Le cours après celui-là, et puis c'est les vacances. Chose que j'ignorais, c'est des vacances vendredi prochain, hein ? Oui, l'heure du... Enfin, peu importe. Pourquoi je ne passe pas en vacances ? Eh bien, curieusement, oui. Curieusement, oui. Je ne sais pas très bien pourquoi. C'est comme ça, mais on m'a dit qu'à partir de vendredi soir prochain, c'était fermé. Bon, alors donc, il faut essayer de terminer, de boucler un peu ce que j'ai dit cette année. Donc, j'avais essayé un petit peu de poser le problème de la guerre, de la guerre envisagée comme grille d'intelligibilité des processus historiques, mais il m'avait semblé que cette guerre avait été conçue initialement, pratiquement pendant tout le XVIIIe siècle encore, comme guerre des races. Alors, c'était un petit peu cette histoire de la guerre des races que j'avais voulu reconstituer. Et j'ai essayé la dernière fois de vous montrer comment la notion même de guerre... Comment la notion même de guerre avait été finalement éliminée de l'analyse historique par le principe de l'universalité nationale. Et je voudrais maintenant vous montrer comment le thème de la race va non pas disparaître, mais être repris dans toute autre chose, qui est le racisme d'État. Et alors, c'est la naissance du racisme d'État que je voudrais un petit peu vous raconter aujourd'hui, enfin, vous mettre en situation. Bon. Il me semble qu'un des phénomènes fondamentaux qui s'est passé au XIXe siècle, ça a été ce qu'on pourrait appeler la prise en compte de la vie par le pouvoir, si vous voulez une prise de pouvoir sur l'homme en tant qu'être vivant, une sorte d'Étatisation du biologique, ou du moins une certaine pente, qui conduit à ce qu'on pourrait appeler l'Étatisation du biologique. Bon. Je crois que pour comprendre ce qui s'est passé, on peut se référer à ce qu'était la théorie classique de la souveraineté, qui finalement nous a servi de fond, de tableau à toutes ces analyses sur la guerre, les races, etc. Dans la théorie classique de la souveraineté, vous savez que le droit de vie et de mort était un des attributs fondamentaux de la souveraineté. Or, le droit de vie et de mort est un droit qui est étrange. Étrange déjà au niveau théorique. Qu'est-ce que c'est qu'avoir droit de vie et de mort ? En un sens, dire que le souverain a droit de vie et de mort, ça veut dire, au fond, qu'il peut faire mourir et laisser vivre. En tout cas, que la vie et la mort ne sont pas de ces phénomènes naturels, immédiats, en quelque sorte, originaires ou radicaux, qui tomberaient hors du champ du pouvoir politique. Ça veut dire aussi, quand on pousse un peu plus, et si vous voulez, jusqu'au paradoxe, ceci veut dire, au fond, que vis-à-vis du pouvoir, le sujet, il n'est de plein droit, ni vivant ni mort. Il est, du point de vue de la vie et de la mort, neutre. Et c'est simplement du fait du souverain que le sujet a droit à être vivant ou a droit, éventuellement, à être mort. En tout cas, leur vie, la vie et la mort des sujets ne deviennent de droit que par l'effet de la volonté souveraine. Voilà, si vous voulez, le paradoxe théorique qui doit se compléter, évidemment, par une sorte de déséquilibre pratique. Parce que, qu'est-ce que veut dire, de fait, le droit de vie et de mort ? Non pas, bien entendu, que le souverain peut faire vivre comme il peut faire mourir. Le droit de vie et de mort ne s'exerce que d'une façon déséquilibrée et toujours du côté de la mort. L'effet du pouvoir souverain sur la vie ne s'exerce qu'à partir du moment où le souverain peut tuer. C'est-à-dire que c'est finalement le droit de tuer qui détient, effectivement, en lui, l'essence même de ce droit de vie et de mort. C'est au moment où le souverain peut tuer qu'il exerce son droit sur la vie. C'est essentiellement un droit de glaive. Il n'y a donc pas de symétrie réelle dans ce droit de vie et de mort. Ce n'est pas le droit de faire mourir ou de faire vivre. Ce n'est pas non plus le droit de laisser vivre et de laisser mourir. C'est le droit de faire mourir ou laisser vivre. Ce qui, bien entendu, introduit une disimétrie éclatante. Et je crois que, justement, une des plus massives transformations du droit politique au XIXe siècle a consisté, je ne dis pas exactement à substituer, mais à compléter, ce vieux droit de souveraineté, faire mourir ou laisser vivre, par un autre droit, nouveau, qui ne va pas effacer le premier, mais qui va le pénétrer, le traverser, le modifier, et qui va être le droit exactement, le pouvoir exactement inverse, plutôt, pouvoir de faire vivre et de laisser mourir. Le droit de souveraineté, c'est donc celui de faire mourir ou de laisser vivre. Et puis, c'est ce nouveau droit qui s'installe, c'est le droit de faire vivre et de laisser mourir. Cette transformation, bien sûr, elle ne s'est pas faite d'un coup. Elle ne s'est pas faite d'un coup. On peut en suivre la transformation dans la théorie du droit, mais là, je serai extraordinairement rapide. Déjà, si vous voulez, vous voyez chez les juristes du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle poser cette question à propos du droit de vie et de mort, lorsque les juristes disent, mais enfin, vous voyez, quand un contrat, au niveau du contrat social, c'est-à-dire lorsque les individus se réunissent pour constituer un souverain, pour déléguer à un souverain un pouvoir absolu sur un coup. Ils le font pourquoi ? Ils le font bien parce qu'ils sont pressés par le danger ou par le besoin. Ils le font par conséquent pour protéger leur vie. C'est pour pouvoir vivre qu'ils constituent un souverain. Et dans cette mesure-là, est-ce que la vie peut effectivement entrer dans les droits du souverain ? Est-ce que ce n'est pas la vie qui est fondatrice du droit du souverain ? Et est-ce que le souverain peut réclamer effectivement à ces sujets le droit d'exercer sur eux le pouvoir de vie et de mort, c'est-à-dire le pouvoir tout simplement de les tuer ? Est-ce que la vie ne doit pas être hors contrat dans la mesure où c'est elle qui a été le motif premier, initial et fondamental du contrat ? Bon, tout ceci est une discussion, si vous voulez, de philosophie politique qu'on peut laisser de côté, mais qui montre bien comment le problème de la vie commence à se problématiser dans le champ de la pensée politique, de l'analyse du pouvoir politique. En fait, ce que je voudrais, là où je voudrais suivre la transformation, c'est au niveau, non pas donc de la théorie politique, mais beaucoup plus tôt, au niveau des mécanismes techniques, technologiques de pouvoir. Bon. Et alors là, on retombe, si vous voulez, sur des choses familières. C'est ceci. C'est que, j'ai assez insisté là-dessus pour n'y pas revenir longuement, au XVIIe et au XVIIIe siècle, on a vu apparaître des techniques de pouvoir qui étaient essentiellement centrées sur le corps, sur le corps individuel. C'était toutes ces procédures par lesquelles on assurait la distribution spatiale des corps individuels, leur séparation, leur alignement, leur mise en série et en surveillance, l'organisation autour de ces corps individuels de tout un champ de visibilité. C'était aussi ces techniques par lesquelles on prenait en charge ces corps, on essayait de majorer leur force utile par l'exercice, le dressage, etc. C'était également des techniques de rationalisation et d'économie stricte d'un pouvoir qui devait s'exercer de la manière la moins coûteuse possible par tout un système de surveillance, de hiérarchie, d'inspection, d'écriture, de rapport, bref, toute cette technologie qu'on peut appeler technologie disciplinaire du travail. Elle se met en place disons au cours du XVIIIe siècle ou de la fin du XVIIe, pendant tout le cours du XVIIIe, or, pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle, je crois que l'on voit apparaître quelque chose de nouveau, qui est une autre technologie de pouvoir, non disciplinaire, celle-là. Une technologie de pouvoir qui n'exclut pas la première, qui n'exclut pas la technique disciplinaire, mais qui l'emboîte, qui l'intègre, qui la modifie partiellement et qui surtout va l'utiliser, s'implantant en quelque sorte en elle et s'incrustant effectivement grâce à cette technique disciplinaire préalable. Elle ne supprime pas cette nouvelle technique, elle ne supprime pas la technique disciplinaire tout simplement parce qu'elle est d'un autre niveau, elle est d'une autre échelle, elle a une autre surface portante et elle s'aide de tout autres instruments. Ce à quoi s'applique cette nouvelle technique de pouvoir non disciplinaire, c'est, à la différence de la discipline qui, elle, s'adresse au corps, c'est une discipline qui s'adresse à la vie des hommes ou encore, si vous voulez, non pas à l'homme corps mais à l'homme vivant, à l'homme être vivant, à la limite, si vous voulez, à l'homme espèce. Plus précisément, je dirais ceci, c'est que la discipline essaie de régir la multiplicité des hommes en tant que cette multiplicité peut et doit se résoudre en corps individuels à surveiller, à dresser, à utiliser, éventuellement, à punir. Et puis, la nouvelle technologie qui se met en place s'adresse à la multiplicité des hommes mais non pas en tant qu'il se résout dans des corps, mais la multiplicité des hommes en tant qu'elle forme au contraire une masse, une masse globale affectée de processus d'ensemble qui sont propres à la vie et qui sont des processus comme la naissance, la mort, la reproduction, la maladie, etc. Donc, après une première prise de pouvoir sur le corps qui s'est faite sur le mode de l'individualisation, on a une seconde prise de pouvoir qui, elle, n'est pas individualisante mais qui est massifiante, si vous voulez, qui se fait en direction non pas de l'homme corps mais de l'homme espèce, après l'anatomo-politique du corps humain mise en place au cours du XVIIIe siècle, on voit apparaître à la fin de ce même siècle quelque chose qui n'est plus une anatomo-politique du corps humain mais ce que j'appellerais une biopolitique de l'espèce humaine. Eh bien, de quoi s'agit-il dans cette nouvelle technologie du pouvoir ou dans cette biopolitique, dans ce biopouvoir qui est en train de s'installer ? Bon, vous le disiez en deux mots tout à l'heure, je le dis d'abord d'un ensemble de processus, d'un ensemble de processus comme la proportion des naissances et des décès, le taux de reproduction, la fécondité des populations, etc. Ce sont ces processus-là, vous savez, qui justement, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, en liaison avec tout un tas de problèmes économiques et politiques sur lesquels je ne reviens pas là maintenant, ce sont ces problèmes-là, en gros, de la natalité, mortalité, longévité, ce sont ces processus-là qui ont constitué, je crois, les premiers objets de savoir et les premières cibles de contrôle de cette biopolitique. C'est à ce moment-là en tout cas qu'on met en œuvre la mesure statistique de ces phénomènes avec la première démographie, c'est l'observation de procédés plus ou moins spontanés ou plus ou moins concertés qui étaient mis effectivement en œuvre dans la population quant à la natalité, bref, si vous voulez, le repérage des phénomènes de contrôle des naissances tels qu'ils étaient pratiqués au XVIIIe siècle, ça a été aussi l'esquisse d'une politique nataliste ou en tout cas de schéma d'intervention dans ces phénomènes globaux de la natalité. Dans cette biopolitique, il ne s'agit pas simplement de, si vous voulez, du problème, en gros, de la fécondité, il s'agit aussi du problème de la morbidité, non plus simplement, comme ça avait été le cas jusque-là, au niveau de ces fameuses épidémies dont le danger avait tellement hanté les pouvoirs politiques depuis le fond du Moyen-Âge, ces fameuses épidémies qui étaient des drames temporaires de la mort multipliée, de la mort devenue imminente pour tous, ce n'est pas des épidémies qu'il s'agit à ce moment-là, il s'agit de quelque chose d'autre à la fin du XVIIIe siècle, en gros, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler les endémies, c'est-à-dire la forme, la nature, l'extension, la durée, l'intensité des maladies régnantes dans une population, maladies plus ou moins difficiles à extirper et qui ne sont pas envisagées comme des épidémies à titre de causes de mort plus fréquentes, mais qui sont envisagées comme des facteurs permanents, ces endémies sont des facteurs permanents, et c'est comme ça qu'on les traite, facteurs permanents de soustraction de force, diminution tant de travail, baisse d'énergie, coût économique, tant à cause du manque à produire que des soins qu'elles peuvent coûter. Bref, la maladie, si vous voulez, comme phénomène de population, non plus, si vous voulez, comme la mort qui s'abat brutalement sur la vie, c'est l'épidémie, mais comme la mort permanente, la mort permanente qui glisse dans la vie, la ronge perpétuellement, la diminue et la faiblit. Ce sont ces phénomènes-là qu'on commence à prendre en compte à la fin du XVIIIe siècle et qui amènent la mise en place d'une médecine qui va avoir maintenant la fonction majeure de l'hygiène publique avec des organismes qui sont des organismes de coordination des soins médicaux, de centralisation des informations, de normalisation du savoir, qui prend aussi l'allure de campagne d'apprentissage de l'hygiène et de médicalisation de la population. Donc, le problème de la reproduction, de la natalité, le problème de la morbidité aussi, autre champ d'intervention de la biopolitique, eh bien, ça va être tout un ensemble de phénomènes dont les uns sont universels et dont les autres sont accidentels, mais qui, d'une part, ne sont jamais entièrement compressibles, même s'ils sont accidentels et qui en prennent des conséquences analogues d'incapacité, de mise hors circuit des individus, de neutralisation, etc. Ça va être le problème très important dès le début du XIXe siècle avec les moments de l'industrialisation. C'est le problème de la vieillesse, de l'individu qui tombe par conséquent hors du champ de capacité d'activité. et, d'autre part, les accidents, les infirmités, les anomalies diverses. Et c'est par rapport à ces phénomènes-là que vont être nous en place, que cette biopolitique va mettre en place non seulement des institutions d'assistance, elles existaient, elles, depuis très longtemps, mais des mécanismes beaucoup plus subtils, économiquement beaucoup plus rationnels que la grosse assistance à la fois massive et lacunaire qui était essentiellement rattachée à l'Église, eh bien, on va avoir des mécanismes plus subtils, plus rationnels d'assurance, d'épargne individuelle et collective, de sécurité, etc. Enfin, dernier domaine, j'élimine les principaux, en tout cas, ceux qui sont apparus à la fin du XVIIIe, début du XIXe, il y en aura bien d'autres après, eh bien, prise en compte des relations entre l'espèce humaine, les êtres humains en tant qu'espèce, en tant qu'êtres vivants et puis leur milieu, leur milieu d'existence, que ce soit les effets bruts du milieu géographique, climatique, hydrographique, le problème, par exemple, des marécages, des épidémies liées à l'existence de marécages pendant toute la première moitié du XIXe siècle, et également les problèmes de ce milieu en tant que ce n'est pas un milieu naturel, mais en quelque sorte un milieu, enfin, les effets de retour sur la population d'un milieu qui a été créé par elle, et ça va être essentiellement le problème de la ville. Bon, je vous signale là simplement donc quelques-uns des points à partir desquels s'est constituée cette biopolitique, quelques-unes de ces pratiques et les premiers de ces domaines à la fois de savoir et d'intervention, ces domaines à la fois de savoir et de pouvoir, prélèvement de savoir et exercice du pouvoir, c'est sur la natalité, c'est sur la morbidité, c'est sur les incapacités biologiques diverses, c'est sur les effets de milieu, c'est sur tout cela que la biopolitique va prélever son savoir et définir le champ d'intervention de son pouvoir. Donc, or, dans tout cela, je crois qu'il y a un certain nombre de choses qui sont importantes. La première, ce serait celle-ci, l'apparition d'un élément, vous allez dire d'un personnage nouveau que, au fond, ni la théorie du droit ni la pratique disciplinaire ne connaissait. La théorie du droit, au fond, elle ne connaissait que l'individu, l'individu contractant et puis le corps social qui avait été constitué par le contrat volontaire ou implicite des individus. Connaissait donc l'individu et la société. Les disciplines, elles, elles avaient affaire pratiquement à quoi ? Eh bien, à l'individu et à son corps, donc l'individu et le corps. Ce à quoi on a affaire dans cette nouvelle technologie de pouvoir, ce n'est pas exactement la société, enfin, le corps social tel que définissaient les juristes, ce n'est pas non plus l'individu-corps, c'est un nouveau corps, corps multiple, corps à nombre de têtes, sinon infinies, du moins, pas nécessairement délombrables, c'est la notion de population. La biopolitique a affaire à la population. Et la population, comme problème politique, comme problème à la fois scientifique et politique, comme problème biologique et comme problème de pouvoir, eh bien, je crois que la population apparaît à ce moment-là. Deuxièmement, ce qui est important aussi, en dehors de l'apparition même de cet élément qu'est la population, ce qui est important, eh bien, c'est la nature des phénomènes qui sont pris en considération. Vous voyez que ce sont des phénomènes collectifs qui n'apparaissent avec leurs effets économiques et politiques, qui ne deviennent pertinents pertinents qu'au niveau même de la masse, ce sont des phénomènes qui sont individuellement aléatoires et imprévisibles, si on les prend donc en eux-mêmes individuellement, mais qui présentent au niveau collectif des constantes qu'il est facile d'établir, ou en tout cas possible d'établir. Et enfin, ce sont des phénomènes qui se déroulent essentiellement dans la durée, qui doivent être pris dans une certaine limite de temps plus ou moins longue, ce sont des phénomènes de Syrie. En gros, si vous voulez, ce à quoi va s'adresser la biopolitique, c'est en somme aux événements aléatoires qui se produisent dans une population prise dans cette durée. Et à partir de là, troisième chose, je crois, importante, c'est que cette technologie de pouvoir, biopolitique, eh bien, va mettre en place des mécanismes qui ont un certain nombre de fonctions très différentes, je crois, des fonctions qui étaient celles des mécanismes disciplinaires, il va s'agir en effet dans les mécanismes mis en place par la biopolitique, il va s'agir d'abord, bien sûr, de prévision, d'estimation statistique, de mesures globales, il va s'agir également de modifier, non pas tel phénomène en particulier, non pas tellement tel individu en tant qu'il est qu'un individu, mais essentiellement, il va s'agir d'intervenir au niveau de ce qui est le détermination, de ce que sont les déterminations de ces phénomènes généraux, de ces phénomènes dans ce qu'ils ont de global, il va falloir modifier la morbidité, il va faire baisser la morbidité, il va falloir allonger la vie, il va falloir stimuler la natalité, et il s'agit surtout d'établir des mécanismes régulateurs qui vont dans cette population globale avec son champ aléatoire qui vont pouvoir fixer un équilibre, maintenir une moyenne, établir une sorte d'homéostasie, assurer des compensations, bref, en somme, installer des mécanismes de sécurité autour de cet aléatoire qui est inhérent à une population d'êtres vivants. optimaliser, si vous voulez, un état de vie, mécanisme, vous le voyez, comme celui, comme le mécanisme disciplinaire destiné, en somme, à maximaliser des forces et à les extraire, mais qui passent par des chemins entièrement différents, car il ne s'agit pas là, à la différence des disciplines, d'un dressage individuel qui s'opérerait par un travail sur le corps lui-même. Il ne s'agit absolument pas de se brancher sur un corps individuel, comme le fait la discipline, il ne s'agit par conséquent pas du tout de prendre l'individu au niveau du détail, mais au contraire, par des mécanismes globaux, d'agir de telle manière qu'on obtienne des états globaux d'équilibration, de régularité, bref, de prendre en compte la vie, les processus biologiques de l'homme-espèce et d'assurer sur eux non pas une discipline mais une régularisation. En deçà donc de ce grand pouvoir absolu, dramatique, sombre, qui était le pouvoir de la souveraineté et qui consistait à pouvoir faire mourir, voilà, apparaît maintenant avec cette technologie du bio-pouvoir, cette technologie du pouvoir sur la population en tant que telle, sur l'homme en tant qu'être vivant, eh bien, va apparaître le pouvoir continu savant qui est le pouvoir de faire vivre. La souveraineté faisait mourir et laissait vivre et voilà que maintenant apparaît un pouvoir que j'appellerais, si vous voulez, de régularisation, un pouvoir de régularisation qui consiste au contraire à faire vivre et à laisser mourir. Et je crois que la manifestation de ce pouvoir, eh bien, il apparaît concrètement dans cette fameuse disqualification progressive de la mort sur laquelle les sociologues et historiens sont revenus si souvent. Bon, tout le monde sait, surtout depuis un certain nombre d'études récentes, tout le monde sait que la grande ritualisation publique de la mort a disparu, mais en tout cas s'est effacée progressivement depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à maintenant, au point que maintenant, la mort cessant d'être une de ces cérémonies éclatantes à laquelle les individus, la famille, le groupe, presque la société tout entière participait, la mort au contraire est devenue ce qu'on cache, elle est devenue la chose la plus privée et la plus honteuse et à la limite c'est moins le sexe que la mort qui est aujourd'hui l'objet du tabou. Or, je crois que la raison pour laquelle en effet la mort est devenue ainsi cette chose qu'on cache, la raison n'est pas dans un sort de déplacement de l'angoisse ou modification des mécanismes répressifs, elle est née dans une transformation des technologies de pouvoir. Ce qui donnait autrefois son éclat à la mort et ceci jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, ce qui donnait son éclat à la mort, ce qui lui imposait sa si haute ritualisation, c'était qu'elle était la manifestation d'un passage d'un pouvoir à un autre. La mort, c'était le moment où on passait d'un pouvoir qui était celui du souverain d'ici-bas à cet autre pouvoir qui était celui du souverain de l'au-delà. On passait d'une instance de jugement à une autre, on passait d'un droit civil ou public de vie et de mort à un droit qui était celui de la vie éternelle ou de la damnation éternelle. Bon, passage d'un pouvoir à un autre, c'était également la mort, une transmission du pouvoir du mourant, pouvoir du mourant qui se transmettait à ceux qui survivent, dernière parole, dernière recommandation, volonté ultime, testament, etc. C'était tous ces phénomènes de pouvoir qui étaient ainsi ritualisés. Or, maintenant, maintenant que le pouvoir c'est de moins en moins le droit de faire mourir et de plus en plus le droit d'intervenir pour faire vivre et sur la manière de vivre et sur le comment de la vie. À partir du moment donc où le pouvoir intervient surtout à ce niveau-là pour majorer la vie, pour en contrôler les accidents, les aléas, les déficiences, eh bien, du coup, la mort, la mort comme terme de la vie, elle est évidemment le terme du pouvoir, la limite, le bout du pouvoir, elle est du côté extérieur par rapport au pouvoir, elle est ce qui tombe hors de ses prises et sur lequel le pouvoir n'aura pris, si vous voulez, qu'en général, globalement, statistiquement, ce sur quoi le pouvoir a pris, ce n'est pas sur la mort, c'est sur la mortalité. Et dans cette mesure-là, il est bien normal que la mort, maintenant, retombe du côté du privé et de ce qu'il y a de plus privé, alors que c'était dans le droit de souveraineté la mort qui était le point où éclatait de la façon la plus manifeste l'absolu pouvoir du souverain, la mort va être au contraire maintenant le moment où l'individu échappe à tout pouvoir, retombe sur lui-même et se replie en quelque sorte sur sa part la plus privée. le pouvoir ne connaît plus la mort au sens strict, le pouvoir laisse tomber la mort. Et si vous voulez, pour symboliser tout ça, prenons, si vous voulez, la mort de Franco. La mort de Franco qui est un événement tout de même très intéressant par les valeurs symboliques qu'il fait jouer puisque mourait celui qui avait exercé le droit souverain de vie et de mort avec la sauvagerie que vous connaissez, le plus sanglant de tous les dictateurs qui avait fait régner absolument pendant 40 ans le droit souverain de vie et de mort et qui, au moment où lui-même va mourir, entre dans cette espèce de nouveau champ du pouvoir sur la vie, de ce pouvoir sur la vie qui consiste non seulement à aménager la vie, non seulement à faire vivre, mais finalement à faire vivre l'individu au-delà même de sa mort et par un pouvoir qui n'est pas simplement prouesse scientifique mais exercice effectivement, exercice de ce bio-pouvoir politique qui a été mis en place au 19e siècle, on fait tellement bien vivre les gens qu'on arrive à les faire vivre au moment même où ils devraient biologiquement être morts depuis longtemps et c'est ainsi et c'est ainsi que celui qui avait exercé le pouvoir absolu de vie et de mort sur des centaines de milliers de gens, eh bien celui-là est tombé sous le coup d'un pouvoir qui aménageait si bien la vie, qui regardait si peu la mort, qu'il ne s'était même pas aperçu qu'il était déjà mort et qu'on le faisait vivre après sa mort. Je crois que le choc entre ces deux systèmes de pouvoir, celui de la souveraineté sur la mort et celui de la régularisation de la vie, ce choc se trouve symbolisé dans ce petit et joyeux événement. Eh bien, je voudrais maintenant reprendre la comparaison si vous voulez entre la technologie régularisatrice de la vie et la technologie disciplinaire du corps dont je vous parlais tout à l'heure. On a donc, si vous voulez, depuis le XVIIIe siècle, en tout cas depuis la fin du XVIIIe siècle, on a deux technologies de pouvoir qui se sont mises en place avec un certain décalage chronologique et qui se sont superposées. Une technique qui est donc est disciplinaire, elle est centrée sur le corps, elle produit des effets individualisants, elle manipule le corps comme voyée de force qu'il faut, de force qu'il faut à la fois rendre utile et docile. Bon. Et d'un autre côté, on a une technologie qui, elle, est centrée non pas sur le corps mais sur la vie, une technologie qui regroupe les effets de masse propres à une population, une technologie qui cherche à contrôler la série des événements hasardeux qui peuvent se produire dans une masse vivante, une technologie qui cherche à en contrôler, à éventuellement en modifier la probabilité, en tout cas à en compenser les effets. C'est une technologie qui vise donc, non pas par le dressage individuel mais par l'équilibre global à quelque chose comme une homéostatie, la sécurité de l'ensemble par rapport à ses dangers internes. Donc, une technologie de dressage opposée ou distincte d'une technologie, si vous voulez, de sécurité, une technologie disciplinaire qui se distingue d'une technologie assurantielle ou régularisatrice, une technologie qui est bien dans les deux cas technologie du corps mais dans un cas technologie où le corps est individualisé comme organisme doué de capacités et dans un autre, dans l'autre cas il s'agit d'une technologie où les corps sont replacés dans les processus biologiques d'ensemble. Bon, on pourrait dire ceci, tout s'est passé comme si le pouvoir, les pouvoirs qui avaient, si vous voulez, comme modalité et comme schéma organisateur la souveraineté, eh bien, ces pouvoirs s'étaient trouvés inopérants pour régir le corps économique et politique d'une société en voie à la fois d'explosion démographique et d'industrialisation si bien que à la vieille mécanique du pouvoir de souveraineté beaucoup trop de choses échappaient à la fois par en bas et par en haut au niveau du détail et au niveau de la masse. C'est pour rattraper le détail qu'une première accommodation a eu lieu, accommodation de mécanismes de pouvoir sur le corps individuel avec surveillance et dressage, ça a été la discipline. bien sûr, ça a été l'accommodation la plus facile, la plus commode à réaliser, c'est pourquoi elle s'est réalisée le plus tôt, dès le 17e, début du 18e siècle, elle s'est réalisée à un niveau local dans des formes, si vous voulez, intuitives, empiriques, fractionnées et dans le cadre limité d'institutions, d'institutions comme l'école, l'hôpital, la caserne, l'atelier, etc. Et puis, vous avez eu ensuite à la fin du 18e siècle une seconde accommodation, elle, sur les phénomènes globaux, sur les phénomènes de population avec les processus biologiques ou bio-sociologiques des masses humaines, accommodation beaucoup plus difficile car, bien entendu, elle impliquait des organes complexes de coordination et de centralisation. On a donc, si vous voulez, deux séries, la série corps, organisme, discipline, institution et la série population, processus biologique, mécanisme régularisateur et état. Un ensemble organique institutionnel, l'organo-discipline de l'institution, si vous voulez, et d'un autre côté, un ensemble biologique et étatique, la biorégulation par l'état. Bon, je ne veux pas faire jouer dans l'absolu cette opposition entre état et institution parce que les disciplines tendent de fait toujours à déborder le cadre institutionnel et local où elles sont prises et puis elles prennent facilement une dimension étatique dans certains appareils par exemple comme la police qui est à la fois un appareil de discipline et un appareil d'état ce qui prouve que la discipline n'est pas toujours institutionnelle et de la même façon ces grandes régulations globales qui ont proliféré au long du XIXe siècle on les trouve bien sûr au niveau étatique mais au-dessous aussi du niveau étatique avec toute une série d'institutions sous-étatiques comme les institutions médicales les caisses de secours les assurances etc. Bon, c'est la première remarque que je voudrais faire. D'autre part ces deux ensembles de mécanismes l'un disciplinaire l'autre régularisateur ne sont pas de même niveau ce qui leur permet précisément de ne pas s'exclure et de pouvoir s'articuler l'un sur l'autre on peut même dire que dans la plupart des cas les mécanismes disciplinaires de pouvoir et les mécanismes régularisateurs de pouvoir les mécanismes disciplinaires sur le corps et les mécanismes régularisateurs sur la population sont articulés l'un sur l'autre prendre comme ça un ou deux exemples prenez si vous voulez le problème de la ville plus précisément cette disposition spatiale réfléchie concertée que constitue la ville modèle la ville artificielle la ville de réalité utopique telle qu'on l'a non seulement rêvé mais constitué effectivement au 19ème siècle connaît quelque chose comme la cité ouvrière la cité ouvrière telle qu'elle existe au 19ème siècle qu'est-ce que c'est ? eh bien on voit très bien comment elle articule en quelque sorte à la perpendiculaire des mécanismes disciplinaires de contrôle sur le corps sur les corps par son quadrillage par le découpage même de la cité par la localisation des familles dans les dans chacune dans une maison des individus chacun dans une caisse découpage mise en visibilité des individus normalisation des conduites sorte de contrôle policier spontané qui s'exerce ainsi par la disposition même spatiale même de la ville donc toute une série de mécanismes disciplinaires qu'il est facile de retrouver dans la cité ouvrière et puis vous avez toute une série de mécanismes qui sont au contraire des mécanismes régularisateurs des mécanismes régularisateurs qui portent sur la population en tant que telle et qui permet et qui induise des conduites d'épargne par exemple qui sont liées à l'habitat la location de l'habitat éventuellement son achat des systèmes d'assurance maladie ou d'assurance vieillesse des règles d'hygiène qui assurent la longévité optimale de la population des pressions que l'organisation même de la ville fait jouer sur la sexualité donc sur la procréation les pressions qu'on exerce sur l'hygiène des familles les soins apportés aux enfants la scolarité etc. donc vous avez mécanismes disciplinaires et mécanismes régularisateurs prenez un tout autre domaine enfin tout autre pas entièrement mais prenez dans un autre axe quelque chose comme la sexualité au fond pourquoi est-ce que la sexualité est devenue au 19ème siècle est devenue au 19ème siècle un champ dont l'importance stratégique a été capitale et bien je crois que si la sexualité a été importante c'est pour tout un tas de raisons mais en particulier il y a eu celle-ci c'est que d'un côté la sexualité en tant que conduite exactement corporelle relève d'un contrôle disciplinaire individualisant en forme de surveillance permanente et les fameux contrôles par exemple de masturbation qui ont été exercés sur les enfants depuis la fin du 18ème siècle jusqu'au 20ème et ceci dans le milieu familial dans le milieu scolaire etc. représente exactement ce côté du contrôle disciplinaire de la sexualité et puis d'un autre côté la sexualité et bien elle s'inscrit par ses effets procréateurs bien sûr elle s'inscrit et prend l'effet dans des processus biologiques larges qui concernent non plus le corps de l'individu mais cet élément cette unité multiple que constitue la population la sexualité elle est exactement au carrefour du corps et de la population donc elle relève de la discipline mais elle relève aussi de la régularisation l'extrême valorisation médicale de la sexualité au 19ème siècle et là je crois son principe dans cette position privilégiée de la sexualité entre organismes et populations entre corps et phénomènes globaux de là aussi l'idée médicale que justement la sexualité quand elle est indisciplinée et irrégulière a toujours deux ordres d'effet l'un sur le corps sur le corps indiscipliné qui est immédiatement sanctionné par toutes les maladies individuelles que le débauché sexuel s'attire sur lui-même un enfant qui se masturbe trop sera malade toute sa vie sanction disciplinaire au niveau du corps mais en même temps une sexualité débauchée pervertie etc a des effets au niveau de la population puisque celui qui a été débauché sexuellement est censé avoir une hérédité une descendance pardon une descendance qui va être perturbée elle aussi et ceci pendant des générations et des générations à la septième génération et à la septième de la septième génération et c'est la théorie de la dégénérescence que la sexualité en tant qu'elle est au foyer de maladies individuelles et étant donné qu'elle est d'autre part au noyau de la dégénérescence représente très exactement ce point d'articulation du disciplinaire et du régularisateur du corps et de la population et vous comprenez alors dans ces conditions pourquoi et comment un savoir technique comme la médecine ou plutôt l'ensemble constitué par médecine fousienne va être au 19ème siècle un élément je ne peux pas dire le plus important mais dont l'importance va être considérable par le lien qu'il établit entre les prises scientifiques sur les processus biologiques et organiques c'est à dire sur la population et sur le corps et en même temps dans la mesure où la médecine va être une technique politique d'intervention avec des effets de pouvoir propre c'est un savoir pouvoir de médecine qui porte à la fois sur le corps et sur la population sur l'organisme et sur les processus biologiques qui va donc avoir des effets disciplinaires et des effets régularisateurs d'une façon plus générale encore on peut dire que l'élément qui va circuler du disciplinaire au régularisateur l'élément qui va s'appliquer de la même façon au corps et à la population qui permet à la fois de contrôler l'ordre disciplinaire du corps et les événements aléatoires d'une multiplicité biologique cet élément qui circule de l'un à l'autre c'est la norme la norme c'est ce qui peut aussi bien s'appliquer à un corps que l'on veut discipliner qu'à une population que l'on veut régulariser la société de normalisation n'est donc pas dans ces conditions une sorte de société disciplinaire généralisée dont les institutions disciplinaires auraient essaimé et finalement recouvert tout l'espace ce n'est je crois qu'une première interprétation et insuffisante de l'idée de société de normalisation la société de normalisation c'est une société où se croise selon une articulation orthogonale la norme de la discipline et la norme de la régulation où que le pouvoir au 19ème siècle a pris la vie en charge c'est dire qu'il est arrivé à couvrir toute la surface qui s'étend de l'organique au biologique d'un corps à la population par le double jeu des technologies de discipline d'une part et des technologies de régulation de l'autre nous sommes donc dans un pouvoir qui a pris en charge et le corps et la vie ou qui a pris si vous voulez disons la vie en général en charge avec le pôle du côté du corps et le pôle du côté de la population biopouvoir par conséquent biopouvoir dont on peut repérer aussitôt les paradoxes qui apparaissent à la limite même de son exercice paradoxe qui apparaît d'un côté si vous voulez avec le pouvoir atomique le pouvoir atomique qui n'est pas simplement le pouvoir de tuer selon les droits qui sont donnés à tout souverain des millions et des centaines de millions d'hommes après tout ceci est traditionnel mais ce qui fait que le pouvoir atomique est pour le fonctionnement du pouvoir politique actuel sorte de paradoxe difficile à contourner sinon tout à fait incontournable c'est donc que dans le pouvoir de fabriquer et d'utiliser la bombe atomique on a la mise en jeu et d'un pouvoir de souveraineté qui tue mais également un pouvoir qui est celui de tuer la vie elle-même de sorte que dans ce pouvoir atomique le pouvoir qui s'exerce s'exerce de telle façon qu'il est capable de supprimer la vie et de se supprimer par conséquent comme pouvoir d'assurer la vie ou il est souverain et il utilise la bombe atomique mais du coup il ne peut plus être pouvoir biopouvoir pouvoir d'assurer la vie comme il l'est depuis le 19ème siècle et à l'autre limite vous avez alors l'excès au contraire non plus du droit souverain sur le biopouvoir mais excès du biopouvoir sur le droit souverain cet excès du biopouvoir il apparaît lorsque et techniquement et politiquement donner à l'homme la possibilité non seulement d'aménager la vie mais de faire proliférer la vie de fabriquer du vivant de fabriquer du monstre de fabriquer à la limite du virus incontrôlable et universellement destructeur extension formidable du biopouvoir qui à l'opposition de ce que je vous disais tout à l'heure pour le pouvoir atomique va déborder toute la souveraineté humaine bon et bien je m'excuse de ces longs parcours à propos du biopouvoir mais je crois que c'est sur ce fond là que l'on peut retrouver le problème que j'avais essayé de poser vous me donnerez un peu plus de temps que jusque vers 11h15 jusque vers 11h15 bon alors dans cette technologie de pouvoir qui a pour objet donc et pour objectif la vie et qui me paraît un des traits fondamentaux de la technologie du pouvoir depuis le 19ème siècle comment va s'exercer le droit de tuer est la fonction du meurtre s'il est vrai que le pouvoir de souveraineté recule de plus en plus et qu'au contraire avance de plus en plus le biopouvoir disciplinaire ou régulateur comment est-ce qu'un pouvoir comme celui-là peut tuer comment s'il est vrai qu'il s'agit essentiellement de majorer la vie d'en prolonger la durée d'en multiplier les chances d'en détourner les accidents ou bien d'en compenser les déficits comment dans ces conditions est-ce qu'il est possible pour un pouvoir politique de tuer de réclamer la mort de demander la mort de faire tuer de donner l'ordre de tuer d'exposer à la mort non seulement ses ennemis mais même ses propres citoyens comment est-ce qu'il peut laisser mourir ce pouvoir qui a essentiellement pour objectif de faire vivre comment exercer le pouvoir de la mort comment exercer la fonction de la mort dans un système politique centré sur le biopouvoir et bien je crois que c'est là qu'intervient le racisme c'est là qu'intervient le racisme alors encore une fois je ne veux pas dire du tout que le racisme a été inventé à cette époque il existait depuis bien longtemps mais je crois qu'il fonctionnait ailleurs ce qui a inscrit le racisme dans les mécanismes de l'état c'est bien l'émergence de ce biopouvoir c'est à ce moment là que le racisme s'est inscrit comme mécanisme fondamental du pouvoir tel qu'il s'exerce dans les états modernes et ce qui fait qu'il n'y a guerre de fonctionnement moderne de l'état qui à un certain moment à une certaine limite et dans certaines conditions ne passe pas par le racisme en effet qu'est-ce que c'est que le racisme et bien c'est d'abord c'est d'abord le moyen d'introduire dans ce domaine de la vie que le pouvoir a pris en charge d'introduire d'introduire une coupure la coupure entre ce qui doit vivre et ce qui doit mourir dans le continuum biologique de l'espèce humaine l'apparition des races la distinction des races la hiérarchie des races la qualification des races de certaines races comme bonnes et d'autres au contraire comme inférieures tout ceci va être une manière de fragmenter ce champ du biologique que le pouvoir a pris en charge ça va être une manière de décaler à l'intérieur de la population des groupes les uns par rapport aux autres bref de pouvoir établir une césure qui sera de type biologique à l'intérieur d'un domaine qui se donne comme étant précisément un domaine biologique ça va permettre en gros si vous voulez au pouvoir de traiter une population comme un mélange de races ou plus exactement de traiter l'espèce de subdiviser l'espèce qu'il a pris en charge en sous-groupes qui seront précisément les races c'est là la première fonction du racisme donc de fragmenter de faire des césures à l'intérieur de ce continuum biologique auquel s'adresse le biopouvoir et d'un autre côté et bien le racisme aura et c'est sa seconde fonction il aura pour rôle de permettre d'établir une relation positive si vous voulez du type plus tu tueras plus tu feras mourir ou plus tu laisseras mourir et plus du fait même toi tu vivras on dirait que cette relation entre si tu veux vivre il faut que tu fasses mourir il faut que tu puisses tuer cette relation après tout ce n'est pas le racisme ni l'état moderne qui l'a inventé c'est la relation guerrière pour vivre il faut bien que tu massacres tes ennemis mais le racisme fait justement fonctionner cette relation type guerrier si tu veux vivre il faut que l'autre meure le racisme va la faire fonctionner va la faire jouer d'une manière qui est toute nouvelle et qui est précisément compatible avec l'exercice du bio-pouvoir d'une part en effet le racisme va permettre d'établir entre ma vie à moi et la mort de l'autre une relation qui n'est pas une relation militaire et guerrière d'affrontement mais une relation de type biologique plus les espèces inférieures tendront à disparaître plus les individus anormaux seront éliminés moins il y aura de dégénérer par rapport à l'espèce plus moi non pas en tant qu'individu mais en tant qu'espèce je vivrai je serai fort je serai vigoureux je pourrai proliférer la mort de l'autre ce n'est pas simplement ma vie dans la mesure où ça serait ma sécurité personnelle la mort de l'autre la mort de la mauvaise race de la race inférieure ou du dégénéré ou de la normale c'est ce qui va rendre la vie en général plus saine plus saine et plus pure rapport donc non pas militaire guerrier ou politique mais rapport biologique et si ce mécanisme peut jouer c'est que les ennemis qu'il s'agit de supprimer ce ne sont pas les adversaires au sens politique du terme ce sont les dangers dangers externes ou internes par rapport à la population et pour la population autrement dit la mise à mort l'impératif de mort n'est recevable dans le système du biopouvoir que s'il tend non pas à la victoire sur des adversaires politiques mais s'il tend à l'élimination du danger biologique et au renforcement directement lié à cette élimination de l'espèce elle-même ou de la race la race le racisme c'est la condition d'acceptabilité de la mise à mort dans une société de normalisation là où vous avez société de normalisation là où vous avez si vous voulez un pouvoir qui est au moins sur toute sa surface et en première instance et en première ligne indiopouvoir et bien le racisme est indispensable comme condition pour pouvoir mettre quelqu'un à mort pour pouvoir mettre les autres à mort la fonction meurtrière de l'état ne peut être assurée dès lors que l'état fonctionne sur le mode du biopouvoir ne peut être assurée que par le racisme vous comprenez par conséquent l'importance j'allais dire l'importance vitale du racisme dans l'exercice d'un tel pouvoir c'est la condition sous laquelle on peut exercer le droit de tuer si le pouvoir de normalisation veut exercer le vieux droit souverain de tuer il faut qu'il passe par le racisme et si inversement un pouvoir de souveraineté c'est à dire un pouvoir qui a droit de vie et de mort veut fonctionner avec les instruments avec les mécanismes avec la technologie de la normalisation et bien il faut lui aussi qu'il passe par le racisme bien entendu par mise à mort j'entends pas simplement le meurtre direct mais aussi tout ce qui peut être meurtre indirect fait d'exposer à la mort de multiplier pour certains le risque de mort ou tout simplement la mort politique l'expulsion le rejet etc. bon en tout cas à partir de là je crois qu'on peut comprendre un certain nombre de choses on peut comprendre d'abord le lien qui s'est rapidement j'allais dire immédiatement noué entre la théorie biologique du 19ème siècle et le discours du pouvoir au fond l'évolutionnisme l'évolutionnisme entendu en un sens large c'est à dire non pas tellement la théorie de Darwin elle-même que l'ensemble de ses notions comme hiérarchie des espèces sur l'arbre commun de l'évolution lutte pour la vie entre les espèces sélection qui élimine les moins adaptées enfin ce paquet de notions si vous voulez est devenu tout naturellement en quelques années au 19ème siècle non pas simplement une manière de transcrire en termes biologiques le discours politique non pas simplement une manière de cacher un discours politique sous un vêtement scientifique mais ça a vraiment été évolutionniste une manière de penser les rapports de la colonisation la nécessité des guerres la criminalité les phénomènes de la folie et de la maladie mentale l'histoire des sociétés avec ses différentes classes etc autrement dit chaque fois qu'il y a eu affrontement mise à mort lutte risque de mort ça a été dans la forme de l'évolutionnisme qu'on a été contraint littéralement de le penser et on peut comprendre aussi pourquoi le racisme se développe dans ces sociétés modernes qui fonctionnent sur le mode du bio-pouvoir on comprend pourquoi le racisme va éclater en un certain nombre de points privilégiés qui sont précisément les points où le droit à la mort est nécessairement requis le racisme va se développer primo avec la colonisation c'est à dire avec le génocide colonisateur quand il va falloir tuer des gens tuer des populations tuer des civilisations comment est-ce qu'on pourra le faire si l'on fonctionne sur le mode du bio-pouvoir et bien à travers les thèmes de l'évolutionnisme par un racisme la guerre comment peut-on non seulement faire la guerre à ses adversaires mais exposer ses propres citoyens à la guerre les faire tuer par millions comme ça s'est passé justement depuis le 19ème siècle la seconde moitié du 19ème siècle sinon précisément en activant le thème du racisme dans la guerre il va s'agir de deux choses désormais détruire non pas simplement l'adversaire politique mais détruire la race adverse cette espèce de danger biologique que représente pour la race que nous sommes ceux d'en face bien sûr ce n'est là en quelque sorte une extrapolation biologique du thème de l'ennemi politique mais plus encore la guerre va apparaître et ceci est absolument nouveau elle va apparaître à la fin du 19ème siècle comme une manière non pas simplement de renforcer sa propre race en éliminant la race adverse selon le thème de la sélection et de la lutte pour la vie mais également une manière de régénérer sa propre race plus nombreux seront ceux qui meurent parmi nous plus la race à laquelle nous appartenons sera pure et vous avez là tout un racisme de la guerre nouveau à la fin du 19ème siècle et qui était je crois nécessité par le fait qu'un vieux pouvoir quand il voulait faire la guerre comment pouvait-il en articuler et la volonté de détruire l'adversaire et le risque qu'il prenait de tuer ceux-là même dont il devait par définition protéger aménager multiplier la vie bon on pourrait dire la même chose à propos de la criminalité si la criminalité a été pensée en termes de racisme c'est également à partir du moment où il fallait rendre possible dans un mécanisme de biopouvoir la mise à mort d'un criminel la mise à mort ou sa mise à l'écart même chose pour la phobie même chose pour les anomalies diverses en gros le racisme je crois il assure la fonction de mort dans l'économie du biopouvoir selon le principe que la mort des autres c'est le renforcement biologique de soi-même c'est le renforcement biologique de soi-même en tant que l'on est membre d'une race ou d'une population en tant que l'on est élément dans une pluralité unitaire et vivante et vous voyez que nous sommes là au fond très loin d'un racisme qui serait simplement et traditionnellement simple mépris ou haine des races les unes pour les autres nous sommes très loin aussi d'un racisme qui serait une sorte d'opération idéologique par lequel les états ou une classe essaieraient de détourner vers un adversaire mythique des hostilités qui seraient tournées vers elles ou qui travailleraient le corps social je crois que c'est beaucoup plus profond qu'une vieille tradition je crois que c'est beaucoup plus profond qu'une nouvelle idéologie c'est autre chose la spécificité du racisme moderne ce qui fait sa spécificité ce n'est pas lié à des mentalités ce n'est pas lié à des idéologies ce n'est pas lié au mensonge du pouvoir c'est lié à la technique du pouvoir c'est lié à la technologie du pouvoir c'est lié à ceci qui nous place au plus loin de la guerre des races et de cette intelligibilité de l'histoire dans un mécanisme qui permet au bio-pouvoir de s'exercer dans le racisme il est lié au fonctionnement d'un état qui est obligé de se servir de la race de l'élimination des races et de la purification de la race pour exercer son pouvoir sous la juxtaposition ou le fonctionnement plutôt à travers le bio-pouvoir du vieux pouvoir souverain de droit et de mort implique la mise en place et l'activation du racisme et c'est là je crois qu'effectivement il s'enracine vous comprenez alors dans ces conditions comment et pourquoi on peut comprendre que les états les plus meurtriers sont en même temps forcément les plus racistes et bien sûr là il faut prendre l'exemple du nazisme après tout le nazisme c'est bien en effet le développement jusqu'au paroxysme des mécanismes de pouvoir nouveaux qui avaient été mis en place depuis le 18ème siècle pas d'état plus disciplinaire bien sûr que le régime nazi pas d'état non plus où les régulations biologiques soient reprises en compte d'une manière plus serrée et plus insistante pouvoir disciplinaire biopouvoir tout ceci parcouru soutenu à bout de bras la société nazie prise en charge du biologique de la procréation de l'hérédité prise en charge aussi de la maladie des accidents par des sociétés à la fois plus disciplinaire et plus assurantielle que celle qui avait été mise en place ou en tout cas projetée par le nazisme le contrôle des aléas propres au processus biologique était un des objectifs immédiats du régime mais en même temps qu'on avait cette société donc universellement assurantielle universellement sécurisante universellement régulatrice et disciplinée et bien en même temps à travers cette société déchaînement le plus complet du pouvoir meurtrier c'est à dire de ce vieux pouvoir souverain de tuer et ce pouvoir de tuer qui traverse tout le corps social de la société nazie et bien ce pouvoir meurtrier il se manifeste il se manifeste et bien d'abord parce que le pouvoir de tuer le pouvoir de vie et de mort il est donné non pas simplement à l'état mais à toute une série d'individus à une quantité considérable de gens que ce soit les SA les SS etc à la limite même tout le monde a droit de vie et de mort sur son voisin dans l'état nazi ne serait-ce que par la conduite de dénonciation qui permet effectivement de supprimer ou de faire supprimer celui qui est à côté de vous donc déchaînement du pouvoir meurtrier et du pouvoir souverain à travers tout le corps social également par le fait que la guerre est explicitement posée comme un objectif politique et pas simplement au fond comme un objectif politique pour obtenir un certain nombre de moyens mais comme une sorte de phase ultime et décisive de tous les processus politiques la politique doit aboutir à la guerre et la guerre doit être la phase finale et décisive qui va couronner l'ensemble et par conséquent ce n'est pas simplement la destruction des autres races qui est l'objectif du régime nazi la destruction des autres races est une des faces du projet l'autre face étant d'exposer sa propre race au danger absolu et universel de la mort le risque de mourir l'exposition à la destruction totale est un des principes inscrit parmi les devoirs fondamentaux de l'obéissance nazie et parmi les objectifs essentiels de la politique il faut que l'on arrive à un point tel que la population toute entière soit exposée à la mort seule cette exposition universelle de toute la population à la mort pourra effectivement la constituer comme race supérieure et la régénérer définitivement en face de races ou qui auront été totalement exterminées ou qui seront définitivement asservies on a donc dans la société nazie cette chose tout de même extraordinaire c'est une société qui a absolument généralisé le biopouvoir mais qui a en même temps généralisé le droit souverain de tuer les deux mécanismes celui classique archaïque qui donnait à l'état droit de vie et de mort sur ses citoyens et le nouveau mécanisme organisé autour de la discipline de la régulation bref les nouveaux mécanismes de biopouvoir se trouve exactement coïncidé de sorte qu'on peut dire ceci c'est que l'état nazi a rendu absolument coextensif le champ d'une vie qui l'aménage protège garantit cultive biologiquement et le droit en même temps le droit souverain de tuer quiconque non seulement les autres mais les siens propres il y a eu chez les nazis une coïncidence du d'un biopouvoir généralisé avec une dictature à la fois absolue et retransmise à travers tout le corps social par cette formidable démultiplication du droit de tuer et de l'exposition à la mort on a un état absolument raciste un état absolument meurtrier et un état absolument suicidaire racisme enfin état raciste état meurtrier état suicidaire cela se superpose nécessairement et a abouti bien sûr à la fois à la solution finale par laquelle on a voulu éliminer à travers les juifs toutes les autres races dont les juifs étaient à la fois la symbole et la manifestation et en même temps donc solution finale des années 1942-43 et puis le télégramme 71 qui au mois d'avril 1945 par lequel en avril 1945 Hitler donnait ordre de détruire de détruire les conditions de vie du peuple allemand lui-même solution finale pour les autres races suicide absolu de la race c'est à cela que menait cette mécanique je crois inscrite dans le fonctionnement de l'état moderne seul bien sûr le nazisme a poussé jusqu'au paroxysme le jeu entre le droit souverain de tuer et les mécanismes du bio-pouvoir mais le jeu il est inscrit effectivement dans le fonctionnement de tous les états de tous les états modernes de tous les états capitalistes et bien pas sûr je crois que justement justement alors là ça serait une autre démonstration je crois que l'état socialiste le socialisme est tout aussi marqué de racisme que le fonctionnement de l'état moderne de l'état capitaliste je me dis en face du racisme d'état qui s'est formé qui s'est formé dans les conditions dont je voulais parler il s'est constitué il s'est constitué un social racisme un social racisme qui n'a pas attendu la formation des états socialisants pour apparaître le socialisme a été d'entrer le jeu au 19ème siècle un racisme et que ce soit courrier au début du siècle ou que ce soit les anarchistes à la fin du siècle un passant par toutes les formes de socialisme vous y voyez toujours une composante de racisme bon là ça m'est très difficile d'en parler parce qu'en parler comme ça c'est pratiquer l'affirmation massue vous le démontrez ça impliquerait ce que je voulais faire une autre batterie de cours et nous sommes à la fin en tout cas si vous voulez je voudrais simplement dire en gros ceci c'est que d'une façon générale il me semble bon là c'est un peu libre propos il me semble que dans le dans le socialisme tant que justement il ne pose jamais enfin il pose en première instance les problèmes économiques ou juridiques du mode de propriété du type de propriété ou du mode de production dans la mesure par conséquent où le problème de la mécanique du pouvoir des mécanismes du pouvoir n'est pas posé par lui et analysé par lui il ne peut pas manquer de réaffecter réinvestir ces mêmes mécanismes de pouvoir que l'on a vu se constituer à travers l'état capitaliste ou l'état industriel en tout cas une chose est certaine c'est que le thème du bio-pouvoir développé à la fin du 18ème siècle pendant tout le 19ème siècle non seulement n'a pas été critiqué par le socialisme mais en fait il a été repris par lui développé réimplanté modifié sur certains points mais absolument pas réexaminé dans ses bases et dans ses modes de fonctionnement l'idée finalement que la société ou l'état ou ce qui doit se substituer à l'état a essentiellement pour fonction de prendre en charge la vie de l'aménager de la multiplier d'en compenser les aléas d'en parcourir et délimiter les chances et les possibilités biologiques il me semble que ceci a été repris tel quel par le socialisme avec par conséquent les conséquences que ça a dès lors que l'on se trouve dans un état socialiste qui doit exercer le droit de tuer ou le droit d'éliminer ou le droit de disqualifier et c'est ainsi que tout naturellement vous allez retrouver le racisme le racisme proprement ethnique mais le racisme de type évolutionnisme le racisme biologique si vous voulez vous allez le trouver fonctionnant à plein dans les états socialistes type union soviétique à propos des malades mentaux des criminels des adversaires politiques etc. bon voilà pour l'état ce qui me paraît intéressant aussi et ce qui m'a fait longtemps problème c'est que encore une fois ce n'est pas simplement au niveau de l'état socialiste que l'on retrouve ce même fonctionnement du racisme mais vous le trouvez dans les différentes formes d'analyse ou de projet socialiste tout au long du 19ème siècle et me semble-t-il autour de ceci chaque fois qu'un socialisme a au fond insisté davantage sur surtout insisté sur la transformation des conditions économiques comme principe de transformation et de passage de l'état socialiste à l'état de l'état capitaliste à l'état socialiste autrement dit chaque fois qu'il a cherché le principe de la transformation au niveau des processus économiques le socialisme n'a pas eu besoin immédiatement au moins de racisme en revanche chaque fois qu'on a des socialistes qui insistent ou à tous les moments où le socialisme a été obligé d'insister sur le problème de la lutte de la lutte contre l'ennemi de l'élimination de l'adversaire à l'intérieur même de la société capitaliste lorsqu'il s'est agi par conséquent de penser l'affrontement l'affrontement physique avec l'adversaire de classe dans la société capitaliste le biologisme a ressurgi le racisme a ressurgi le racisme a ressurgi parce que le racisme a été la seule manière pour une pensée socialiste qui était tout de même très liée au thème du biopouvoir ça a été la seule manière de penser la raison de tuer l'adversaire quand il s'agit simplement de l'éliminer économiquement de lui faire perdre ses privilèges on n'a pas besoin de racisme mais dès qu'il s'agit de penser qu'on va se trouver en tête à tête avec lui et qu'il va falloir se battre avec lui se battre physiquement avec lui risquer sa propre vie et chercher à l'intuit de lui il a fallu du racisme par conséquent chaque fois que vous avez ces socialistes des formes de socialisme ou des moments du socialisme qui accentuent ce problème de la lutte vous avez le racisme c'est ainsi que les formes les formes de socialisme les plus racistes ça a été bien sûr le blanquisme ça a été la commune et ça a été l'anarchie beaucoup plus beaucoup plus que la social-démocratie beaucoup plus que la seconde internationale et beaucoup plus que le marxisme lui-même le racisme socialiste n'a été liquidé en Europe qu'à la fin du 19ème siècle d'une part par la domination d'une social-démocratie et il faut bien le dire d'un réformisme lié à cette social-démocratie et d'autre part un certain nombre de processus comme l'affaire Dreyfus en France mais avant l'affaire Dreyfus tous les socialistes enfin les socialistes dans leur extrême majorité étaient fondamentalement racistes et je crois qu'ils étaient racistes dans la mesure et je terminerai là-dessus dans la mesure où ils n'ont pas réestimé où ils ont admis si vous voulez comme allant de soi ces mécanismes de biopouvoir ces mécanismes de biopouvoir que le développement de la société et de l'état depuis le 18ème siècle avait mis en place comment peut-on faire fonctionner un biopouvoir et en même temps exercer les droits les droits de la guerre les droits du meurtre la fonction de la mort sinon en passant par le racisme c'était là le problème et je crois que c'est toujours cela le problème bon et bien voilà j'ai terminé pour ce moment pourquoi la commune ? pardon ? pourquoi la commune ? comment ça pourquoi la commune ? enfin le racisme la commune t'as à quoi avant ? pour des raisons d'affrontements physiques alors là si vous voulez parmi les communards le nombre de ceux qui ont été oui alors quand j'ai parlé du racisme j'aurais dû le dire mais ça prenez on allait on allait on allait très loin je m'en sortais l'ennemi l'ennemi de classe il a été pensé comme l'ennemi de race mais comme l'ennemi de race sous quelle forme ? essentiellement sous la forme de la race qui se trouve détenue dans toutes les sociétés capitalistes le pouvoir économique c'est à dire c'est à dire les juifs l'antisémitisme a été réinjecté réactivé en Europe dans la seconde moitié du 19ème siècle non pas du tout par le capitalisme par les mouvements sociaux et c'est simplement avec Drummond que l'on a en France le passage d'un antisémitisme qui était fondamentalement socialiste on a son utilisation à des objectifs politiques de droite et alors avec l'affaire Dreyfus ça va entièrement basculer c'est plutôt les messieurs d'un bon joueur qui sont approchés au communard de leur qui les appellent la Cécilia de Zombrowski qui savent des... Cécilia n'a rien à voir là-dedans non des Italiens ou des des capitalistes ou des Polonais ou qui n'étaient pas à leur place non alors ça c'est des thèmes nationalistes encore une fois bon reprenons si vous voulez les choses encore autrement vous avez eu dans le socialisme français surtout c'est surtout le socialisme français qui a été antisémite vous avez eu dans le socialisme français un... l'ennemi il a été surtout pensé perçu non pas tellement comme le patron que comme celui qui auprès de qui on est endetté l'ennemi c'est le financier c'est celui qui a le pouvoir de l'argent bon et c'est dans cette mesure là d'ailleurs enfin la raison de cela était que le socialisme en France depuis les années 1840-48 s'était beaucoup développé dans la petite bourgeoisie chez les artisans employés choses comme ça et chez les intellectuels aussi et alors donc l'ennemi ce n'était pas tellement le patron de l'usine c'était le financier c'était c'était le banquier c'était celui auprès duquel on s'endettait c'était celui qui venait vous saisir par conséquent l'ennemi de classe était pensé physiquement comme le financier et racialement c'était articulé comme le juif par conséquent l'ennemi qu'il fallait détruire celui qu'il fallait chasser en espèce dans sa totalité c'était le juif et l'antisémitisme s'est développé dans les milieux socialistes à partir de ça et alors là vous le trouvez perpétuellement dès les années 1800 enfin bon mais chez ceux qui vont faire la commune en 70 vous le voyez déjà formulé vous le voyez déjà formulé dans différents textes qui sont très très intéressants avec une extrême violence dès les années 1865 voilà il y a un propos de l'état socialiste oui on voit très bien la différence que vous faites entre l'état capitaliste et l'état socialiste finalement c'est exactement ce que mais c'est ce que je m'étais j'allais dire tué à expliquer mais je pardon écoute j'ai essayé de le dire sans doute je l'ai mal expliqué puisque tu n'as pas compris j'ai essayé de dire que précisément l'état social socialiste fonctionne avec les mêmes mécanismes de bio-pouvoir et de droit de souveraineté que l'on trouve dans les autres donc aucune différence de ce point de vue là au moins voilà pardon ah mais ça c'est une autre question pour l'instant je suis en train de parler du bio-pouvoir je ne parle pas des états socialistes en général je parle des mécanismes de bio-pouvoir et des mécanismes de souveraineté je dis qu'ils fonctionnent de la même façon dans les états socialistes et dans les états non-socialistes voilà ça me paraît relativement simple merci 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 merci